Bonjour, nous recevons ce matin le président du parti de l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée, UDRG, M. Bauri. Bonjour. Bonjour. Et merci en tout cas de nous faire cet honneur d'être là ce matin avec nous pour parler de l'actualité de chez vous. Ancien ministre de la réconciliation nationale, aujourd'hui la situation en Guinée, quels commentaires déjà ? Bon, vous savez, malheureusement la Guinée se trouve encore dans une période dite de transition, du fait des réalités politiques que vous connaissez, avec le désir et la volonté de M. Alphacondé d'obtenir un troisième mandat, donc depuis le 5 septembre nous sommes dans cette phase de transition. Bon, le début a été salué avec enthousiasme par la population, mais maintenant on constate des lenteurs dans la mise en force, disons, de la feuille de route de cette transition. Parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas une idée exacte de la période que la transition va exiger. Et c'est la raison pour laquelle ces derniers jours, des partis politiques se sont retrouvés pour lancer une alerte indiquant au CNRD de se hater, d'engager un processus de dialogue avec l'ensemble de la classe politique. Bon, grâce à Dieu, ces jours-ci, il y a eu des initiatives allant dans ce sens, sur deux aspects. L'un concerne la mise en place d'un cadre de dialogue ou d'un cadre de concertation qui va regrouper les partis politiques, le gouvernement et le CNRD. Et nous avons demandé que dans ce cadre de dialogue, les partenaires techniques et financiers et la communauté internationale puissent être présentés. D'accord. Donc là, ce dossier est en cours de finalisation. Par ailleurs, le gouvernement a lancé l'organisation des assises nationales, qui devrait en principe le 22 mars. Oui, le 22 mars. Donc, tout azimut, vous voyez, c'est comme si on essaie de rattraper le temps perdu. On espère qu'avec cette dynamique, que les positions vont se remettre en place pour que la transition guinéenne ait une bonne visibilité, une bonne lisibilité, pour nous permettre, pour une fois, d'espérer aller jusqu'au bout pour une transition réussie, consensuelle, avec une sortie de crise durable et efficace. D'accord. Monsieur Ba, aujourd'hui, sur cette déclaration de certains partis de l'opposition 58 au total, selon les médias, certains analystes parlent même d'une position inconfortable de certains leaders politiques qui auraient suscité cette agitation. Bon, vous savez que certains responsables politiques se sentent, à titre personnel, interpellés par rapport à leur gestion antérieure, notamment en ce qui concerne l'occupation du domaine immobilier de l'État, qu'ils considèrent avoir acquis en toute légalité, et que les autorités actuelles estiment que c'était beaucoup plus, disons, des abus de biais sociaux. Cette affaire suit son cours au niveau des tribunaux. Depuis le 20 février dernier, les deux personnalités, en l'occurrence les présidents de l'UFDG et de l'UFR, M. Seloudalin et M. Sidi Atouré, ont été obligés de quitter les lieux qu'ils occupaient auparavant. Donc, ça a créé un trouble à leur niveau. Par la suite, en ce qui concerne la gestion des biens, comment on appelle ça, ce qu'on considère comme étant des crimes économiques par le passé, certains sont cités, beaucoup de responsables qui ont eu à gérer le pays sont cités dans ce genre d'affaires. Donc, peu ou prou, c'est ce qui explique que certains responsables politiques sont mal à l'aise avec la manière dont les choses sont en train d'évoluer. Certains d'entre eux politisent en outrance des dispositions qui, dans toute situation normale, sont tout de même correctes parce qu'il faudrait que le gestionnaire a un moment donné à rendre compte de sa gestion devant l'opinion et devant la nation. Vous l'avez dit, il a fallu que l'opposition secoue le cocotier pour que la junte réagisse. Aujourd'hui, vous sentez sincère ces concertations déroulées depuis mardi ? Vous savez, on aurait souhaité que, comme tout à fait, comme ce qu'on leur avait dit tout au début, que le processus de la transition se fasse avec sérénité, avec honnêteté et avec aussi détermination. Mais bon, pendant six mois, bientôt sept mois, depuis la fin du régime de M. Alpha Condé, on regrette qu'il y ait eu des lenteurs et des manquements en ce qui concerne ces recommandations initiales. Mais bref, vous savez, dans toutes choses, l'essentiel, c'est de repartir sur les bons pieds. Et nous n'allons pas essayer, à titre personnel, ça n'engage que moi, lorsque les choses se remettent en place, il vaut mieux saluer cette dynamique, l'encourager, pour nous permettre d'avoir un dialogue constructif, pour permettre à la Guinée de faire des pas en avant dans le bon sens. C'est ça qui importe le plus. On ne va pas chercher à tirer la couverture de notre côté. Le gouvernement et le CNRD sont en train de prendre des bonnes initiatives. On va les encourager pour aller encore plus loin et plus vite. Alors, en tant que leader d'un parti politique de l'UDRG, aujourd'hui, un cadre de dialogue en Guinée, tel que proposé par ces partis d'opposition, quel type de cadre de dialogue selon vous ? Non, le cadre de dialogue que nous avons préconisé, suite à l'entretien que nous avons eu avec le ministre de l'Administration du territoire, M. Mori Kondé, c'est d'avoir un cadre politique qui regrouperait des représentants des partis politiques, d'un côté, avec le CNRD et le gouvernement, et en plus, les partenaires techniques et financiers, et les représentants de la CDO ou de la communauté internationale CDO Union africaine Nations unies. Nous pensons que cela permettrait d'avoir, disons, une fixation des objectifs de manière beaucoup plus claire et de mettre en avant des dynamiques et pour que la mise en œuvre soit effectuée par les institutions habilitées, chacun dans son domaine, que ce soit le CNT, que ce soit le gouvernement, que ce soit l'organe qui sera chargé de gérer le processus électoral, pour que les choses se fassent en symbiose dans le cadre d'une consultation permanente pour éviter les écueils et les blocages. Une concertation permanente. Mais aujourd'hui, sur quoi débattre, en plus de la transition, M. Ba, les véritables questions de l'heure en Guinée ? Bon, vous savez, ce qui est le plus essentiel, c'est la question, au niveau du comité, du cadre de dialogue, c'est mettre en œuvre le processus pour que la transition réussisse. Vous avez, si la question de la durée de la transition est évacuée, vous avez la question du fichier électoral qu'il faut reprendre de fond en comble, vous avez la question de l'organisation du processus électoral. Est-ce que ce sera le ministère de l'administration du territoire qui va organiser les élections ? Et si tel est le cas, quelle garantie, quel organisme représentatif des partis politiques, la société civile, qu'il faudra mettre à côté pour superviser et surveiller l'organisation de ce processus par le ministère ? Ou bien, est-ce qu'il faut envisager, comme c'était par le passé, la mise en place d'une commission électorale indépendante, technique ou politique ? Et de l'autre côté, vous avez la question de la constitution, les grands axes des éléments structurant la constitution future. Vous avez la question de la manière dont il faut organiser les élections locales d'abord, puis législatives. Vous voyez, il y a tout un ensemble de problématiques qui nécessitent, disons, des discussions et des concertations régulières pour mettre tout en œuvre. Lorsque les chantiers essentiels sont mis en place, par la suite, il ne restera que de superviser pour éviter les quoi qui peuvent intervenir à tout moment. De ce point de vue, nous avons besoin de l'ensemble des partenaires, puisque la Guinée se retrouve dans une position financière extrêmement tendue et difficile. L'accompagnement de la communauté internationale sur le plan financier, sur le plan technique est essentiel pour nous permettre de ne pas plomber le processus politique qui devrait permettre à la Guinée de revenir à notre constitutionnaire normal. Donc, vous voyez, il y a tout un ensemble de choses. Maintenant, au niveau de la société guinéenne, au niveau des assises, il y a la nécessité d'amener les populations et les élites à se parler, à s'écouter, à prendre en compte la nécessité de savoir que ce pays est représenté par quatre piliers fondamentaux. C'est comme un fauteuil, vous avez les quatre pieds, si l'un des piliers est mis de côté, il va de soi qu'il ne peut pas y avoir de stabilité. d'où la nécessité de conforter et de rassurer toutes les communautés et les identités culturelles, ethniques et autres qu'elles sont dans leur droit d'être des citoyens. Parce que la Guinée, malheureusement, a ses problèmes de culture ethnostratégique qui est le frein le plus criard des difficultés que nous rencontrons et qui fait qu'un pays qui était considéré comme un pays béni est parmi les derniers en Afrique aujourd'hui du fait de cette exacerbation à outrance de l'ethnostratégie. Le président du Parti Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée, ancien ministre de la Réconciliation nationale de la Guinée également, M. Baouri, merci.